Le 2 octobre 1958, il y a de cela 76 ans. Nous avons vu le défilé du 2 octobre. Pour nous, ça devait être une occasion à mettre à profit pour magnifier les hautes luttes de ceux-là qui ont lutté contre le colonicataire pour l'indépendance du pays. On devait magnifier leur lutte. Ce n'est pas seulement Amel Sektoué. C'est Amel Sektoué qui est à la tête. Il était accompagné par d'autres collègues, d'autres militants, d'autres combattants de la liberté. Ils étaient nombreux. Les Seifoulaye, les Alaï Fofana, les Hayamapoui Bangoura, les Hayamufo, les Damantan, etc., etc., etc. Le 2 octobre devait être une occasion, je viens de le dire, de mettre leur lutte en relève. parce que la plupart de ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui n'étaient même pas nés l'indépendance. Il faut faire revivre l'histoire auprès de la nouvelle génération. ça devait être aussi une occasion de présenter les accus des 66 ans. depuis qu'on a quitté qu'on a eu l'indépendance. Qu'est-ce que nous avons véritablement eu ? Qu'est-ce que nous avons fait en 66 ans ? Les hôpitaux, les ponts, les routes, les écoles, le niveau de l'éducation, etc., 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 devaient être présentées. Ça devait être une occasion pour que les forces libres de Guinée, que ce soit syndicat, jeunesse, pionnier, les femmes, les artisans, que chacun défile pour manifester la joie pour l'indépendance du pays. Mais, très honnêtement, nous avons assisté à un défilé militaire. Il y a eu beaucoup de matériel et d'engin de sécurité qui ont défilé. Il y a eu des pétons militaires aussi qui ont défilé. Et nous n'avons pas vu ni les pionniers, ni les jeunes, ni les syndicats, ni les élèves, ni les sages, ni les artisans, alors que l'indépendance, ce n'est pas seulement la fin de l'armée, c'est la fin du peuple de Guinée. nous souhaitons que, pour les années à venir, que l'armée, la police soient un maillon de tout ce peuple que les élèves défilent, les artistes défilent, nos femmes défilent, les militaires défilent. C'est ça qui fait la beauté du pays. Pour l'avenir, nous souhaitons vivement que la donne change. on aurait souhaité voir dans les rues les grandes affiches du président Amé Sécoutoué, du président Al-Sanacote, du président Alpha Codé, du président Dadis, sur les grandes artères. parce qu'il y a eu des luttes pour libérer la Guinée. Mais il y a eu aussi des luttes pour maintenir la Guinée dans son indépendance. On a chassé le colon, mais il fallait maintenir la Guinée dans la liberté pour ne pas être recolonisée. Je pense, je suis humain, je souhaite vivement que les organisateurs de Poisson Fête de l'indépendance tiennent compte de ces remarques. parce que l'image que nous avons vue, c'était quoi ? Pour certains, c'est pour prouver au peuple de Guinée qu'il est maintenant en sécurité parce que nous avons des équipements flambables neufs qui sont capables de protéger le peuple de Guinée tel que soit les situations. Très bonne chose. Mais ça peut aussi faire peur pour ceux qui veulent défendre leur liberté individuelle et publique, qui veulent manifester leur désaccord vis-à-vis de la façon dont le pays est géré. C'est un droit à tout citoyen de manifester son mécontentement lorsqu'il n'est pas satisfait de la gestion du pays. Est-ce que c'est un message pour leur faire peur ? Je souhaite que ce soit un message aussi bien pour les citoyens contre ceux qui veulent qui veulent créer des problèmes à la Guinée, que désormais la Guinée est surveillée, la Guinée est en sécurité et que nous sommes prêts à faire face à toute forme d'agression comme, hélas, on a tenté de la voir, on a risqué de la voir en 2000. de la voir et ne ont une de la peut? Merci.